Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de Partage Eco, le webzine qui vous fait partager l'économie en Essonne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, la voiture. Je ne vais pas vous dévoiler le contenu de l'invité et de l'interview de ce jour, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour notre invité, tout roule. Pour ce nouveau numéro de Partage Eco, on va s'intéresser à un sujet qui est la voiture et qui nous concerne tous, qui n'a pas un jour voulu ou même passer son permis de conduire. C'est un sujet qui est ma foi très important et pour en parler, on va en parler avec notre invité, Monsieur Nassim Oularbi, qui est le fondateur et dirigeant de la société Roule Raoul. Alors, bienvenue Nassim, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Roule Raoul en quelques mots ? Bien sûr, alors Roule Raoul Auto École, c'est une auto-école en ligne qui a vu le jour en début d'année 2019, mais dont la genèse remonte à un peu plus haut, précisément un an et demi en arrière, où on était en fait location, on était une société de location de voiture auto-école à l'origine. Et puis en fait, on s'est rencontré, on s'est confronté aux élèves qui avaient beaucoup de problématiques, qu'on a su identifier et pour lesquelles on a voulu répondre justement en devenant enseignant de la conduite, en suivant cette voie royale et ensuite en proposant nos services en tant qu'auto-école agréée en ligne. Très bien. Alors, ce que j'ai pu noter chez Roule Raoul, c'est qu'il y a une singularité, déjà des prix moins élevés déjà que la majorité de ceux qui sont pratiqués dans le grand public ? Absolument. Roule Raoul a décidé de diviser par trois les prix de l'auto-école classique en proposant une offre sur Internet, mais avec vraiment une pannelle d'offres et de services disponibles sur un tableau de bord en ligne une fois que l'élève est connecté sur son tableau de bord et qui vont être par exemple la possibilité de payer son forfait en plusieurs fois en plus sur site Internet, la possibilité de positionner ses heures de conduite en fonction de ses disponibilités, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on vit des vies plutôt anxiogènes, les gens n'ont pas forcément le temps d'aller se rendre à l'auto-école. Du coup, c'est l'auto-école qui va venir à eux, c'est Roule Raoul Auto-école qui va venir à eux et qui va leur proposer en fait de pouvoir positionner leurs heures de conduite en fonction des disponibilités de nos enseignants partenaires. Très bien. Et pour ceux et celles qui vont peut-être franchir le pas et venir vous voir, on peut peut-être préciser qu'il y a, je dirais, une activité déjà Internet très fournie avec plusieurs milliers d'abonnés, plusieurs dizaines de milliers de vues, je dirais, très pédagogiques que j'ai pu voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Je vous remercie de le préciser. Alors en fait, à l'origine, ce qu'on s'est dit quand on est devenu enseignant et qu'on a monté l'auto-école, on s'est dit mais pourquoi ne pas partager le savoir ? Et je sais qu'il y a un grand monsieur qu'on respecte beaucoup chez Roule Raoul, c'est Idriss Aberkane qui a dit un jour le savoir en fait, quand il est partagé, il n'est jamais divisé, il n'est que multiplié. Et on s'est dit pourquoi ne pas offrir en fait ce savoir, l'apprentissage de la conduite automobile, à l'ensemble des Français et notamment de tous ceux qui souhaitent accéder à la mobilité et obtenir leur permis de conduire. C'est là qu'on a monté la chaîne YouTube et on a proposé toutes les vidéos à titre gratuit. On a même des élèves qui chez nous sont venus au début, ont passé leur permis de conduire sans jamais mettre les pieds dans notre auto-école, simplement en regardant nos vidéos. Et du coup, on s'est dit on va offrir la possibilité aux gens d'apprendre, d'apprendre en s'amusant parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps drôle, mais on fait de notre mieux et nos vidéos sont plutôt ludiques, les gens apprécient beaucoup. A l'heure où je vous parle d'ailleurs, vous faites bien de le dire, parce qu'on a dépassé les 18 000 abonnés. Et en tout cas, ça se passe super bien et c'est là-dessus qu'on capitalise pour montrer aussi ce qu'on est capable d'apporter à nos élèves et à tous les Français qui souhaitent avoir leur permis de conduire et du premier coup qu'ils puissaient. Très bien, parce qu'effectivement, j'ai noté qu'il y avait aussi de belles réussites. Parfois, souvent, on obtient son permis en 20 heures sur le forfait. Et puis, je dirais, il y a des belles réussites aussi sur le YouTube et sur votre site, aussi Facebook. Donc, des obtentions en un temps record aussi de permis de conduire. Oui, absolument. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a une offre qui défie toute concurrence. On a une offre avec un paiement trois fois et du forfait 20 heures, mais on rembourse aussi les heures non utilisées. Donc, on a des élèves qui ont obtenu leur permis avant la fin de leur forfait 20 heures. Je pense d'abord à une de nos anciennes élèves qui l'a obtenu en 17 heures et à qui on a remboursé trois heures de conduite, de forfait. On a grincé un peu des dents, c'est vrai. Ce n'est pas le but à l'origine, mais en même temps, on est super content pour elle, parce qu'elle a relevé le challenge, elle l'a fait. Et donc, on a quelques élèves qui réussissent ce tour de passe-passe, de réussir leur permis au moins de 20 heures. Maintenant, il faut être honnête. On est sur Paris et l'Ile-de-France. En tout cas, pour le moment, à l'heure où je vous parle, Roule Raoul Autoécole est présente sur l'Ile-de-France et Paris Intramuros. Et on a peu d'élèves qui réussissent leur permis en 20 heures. Pourquoi ? Parce que simplement, en fait, la circulation est très complexe et on a beaucoup de comportements, certains usagers qui sont assez dangereux. Et du coup, des élèves, des fois, ils ont parfois du mal à s'y faire. Donc, même si les élèves mènent un peu de temps pour obtenir leur permis, quoi qu'il en soit, nous, derrière eux, on ne les lâche pas. Et de toute façon, avec une tarification aussi intéressante, même quand on rajoute quelques heures sur son forfait, on est quand même gagnant chez Roule Raoul Autoécole et c'est tout ce qui compte. Très bien. De la volonté, de l'énergie, il en faut pour les élèves, mais aussi, je dirais, pour son dirigeant. Est-ce que vous pouvez peut-être, effectivement, nous parler de votre parcours et, justement, de cette ascension qui fait qu'aujourd'hui, Roule Raoul est un véritable succès ? Absolument. Alors, moi, en fait, mon parcours, il est assez atypique. J'ai beaucoup appris de manière empirique dans ma vie. Il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, j'étais dans l'expertise immobilière. J'ai passé des études en électronique. J'ai obtenu un diplôme, mais il ne m'a pas vraiment servi, finalement. Et j'avais démarré une expertise immobilière, une expérience de 7 ans en tant que diagnosticueur immobilier. Et au bout d'un moment, j'avais envie de changer parce que je n'avais pas ce contact avec le public. Je n'avais pas ce contact, en fait, avec les gens, finalement. Et moi, ma fibre, c'est d'avoir vraiment contact avec les gens. C'est de partager. C'est la pédagogie, justement. Et du coup, après cette expérience-là, j'ai fait aussi beaucoup de marketing de réseau. Près de 5 ans dans le marketing de réseau, j'ai vraiment appris les bases du management, les fondamentales de l'écoute et comment aussi manager une équipe, monter une équipe. C'était vraiment une expérience salvatrice pour moi. Et ensuite, on a justement dévié sur la location de voitures auto-école. Et c'est là qu'on a vu le potentiel qu'il y a là-dedans. Mais avant d'avoir un potentiel, c'est surtout les problématiques qui peuvent être réglées, en fait, et qu'on a réussi à prendre à bras le corps. Et c'est pour ça que roule Raoul Auto-École, aujourd'hui, est ce qu'il est. Très bien. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à ceux et celles qui nous regardent et justement qui, à un moment donné, souhaiteraient se lancer dans cette grande aventure qui est la création d'entreprise ? Bien, la création d'entreprise. Alors, pour la création d'entreprise, il faut... Vous savez, il y a une valeur fondamentale qui est vraiment importante. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat. Vous savez, souvent, les grands entrepreneurs... Attention, je dis sans toute modestie, je n'estime pas être un grand entrepreneur, loin de là. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais un grand entrepreneur, très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il n'a pas forcément de compétences particulières à la base. Il a simplement, en fait, une espèce de vision. Il est très observateur. Et des fois, il y a des choses qui se passent. Il y a une alchimie qui se passe dans le cerveau. Et il est là, il capte une idée. Il capte une idée, il capte un concept. Et il essaye ensuite, avec passion, d'apprendre, d'emmagasiner des connaissances, de faire concourir ses connaissances vers un but. C'est celui de développer une offre commerciale, une offre de service, etc. Et c'est ce que moi, je me suis battu à faire. Et donc, il a besoin, je disais, de beaucoup apprendre. Il a besoin de beaucoup observer le monde extérieur qui l'entoure. Mais aussi, il a besoin de beaucoup de courage. Parce qu'on se mange des murs avant d'y arriver. Donc, du courage, de l'énergie, de la volonté, de la pédagogie. On peut dire que c'est un petit peu la recette qui est la vôtre. Absolument. Et un peu du goût. Et un peu du goût. Très bien. Je crois qu'on arrive effectivement au terme de cette émission. Alors, avant de pouvoir effectivement arriver au terme même de cette émission, on va peut-être parler des projets futurs de Roulois Raoul, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Nancy ? Bien sûr. Alors, Roulois Raoul, l'année 2019 a été pour Roulois Raoul l'année de la mise en place. L'année de l'expansion de la chaîne YouTube. Et l'année aussi, on a recruté de nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui, Roulois Raoul, c'est six collaborateurs. Et on espère pour 2020 tripler ce chiffre. Mais aussi et surtout, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est présent sur Paris l'Île de France. Mais en 2020, d'ici la fin 2020, l'objectif fondamental, c'est d'être présent, en fait, sur toutes les grandes villes de France et proposer nos services au plus grand nombre. En tout cas, et quand je vous dis ça, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est nos élèves qui nous demandent. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur la chaîne YouTube. C'est nos élèves qui nous appellent à la rescousse. Et on arrive, on arrive, on arrive rapidement et on va arriver fort. Oui. Et puis, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que votre savoir-faire, je dirais, est ouvert à tous et à toutes. Je dirais pas forcément aux jeunes et à ceux qui démarrent dans la vie et qui souhaitent passer leur permis de conduire. Absolument. Oui, oui, absolument. Le permis de conduire, aujourd'hui, il faut savoir que c'était pas le cas il y a encore dix ans. Mais aujourd'hui, dans un CV, quand vous ne vous mettez pas, vous avez le permis. En tout cas, quand il n'y a pas inscrit, vous avez le permis. C'est très compliqué pour vous trouver une offre. Et souvent, sur deux CV, même si vous vous êtes mieux à faire que l'autre, c'est celui qui a le permis qui va obtenir le poste, malheureusement. Donc aujourd'hui, le permis de conduire, c'est devenu un enjeu majeur. Et on observe encore plus dans les grandes villes, bizarrement. Là où, justement, les infrastructures routières, je pense aux tramways, aux métros, aux extensions, toutes les extensions qu'on connaît à Paris en ce moment avec les travaux, vont se faire. Quand bien même, il n'y a jamais eu autant besoin du permis de conduire. Et il faut aussi compter, du coup, sur nos enseignants, les enseignants chez Roula-Roul, qui font un travail extraordinaire parce que c'est eux qui aident nos élèves à obtenir le permis de conduire, enseignants qui sont triés sur le volet, qui font un super travail. Très bien. Donc, ce qu'on peut dire, c'est par rapport, effectivement, à votre activité, une offre de proximité et puis surtout aussi une équipe très présente qui encadre, je dirais, l'activité des élèves en tout cas. Absolument, voilà. On a vraiment mis en place tous les outils pour permettre aux élèves d'avoir un parcours qui soit des plus vertueux. Un élève, il arrive au début, il n'y connaît rien et c'est parfaitement normal. Il faut se rappeler que moi, en tout cas, ce qui me concerne moi, il y a 15 ans en arrière, je n'y connaissais rien à la conduite au permis, mais absolument rien. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de mettre l'élève, le client, chez Roula-Roul Autoécole, au centre de nos préoccupations, au centre de nos questionnements. Et on écoute énormément nos feedbacks, on a beaucoup de feedback des élèves. Il faut savoir qu'on parlait de la chaîne YouTube tout à l'heure, c'est nos élèves chez Roula-Roul, les premiers en tout cas, on a d'ailleurs même les preuves, on les imprime écran, c'est nos élèves qui ont voté pour le logo de la société, c'est nos élèves qui ont voté pour le slogan, et c'est eux qui ont choisi tout ça, c'est eux qui ont construit l'auto-école. Et en fait, l'auto-école se construira avec eux, c'est-à-dire qu'on va vraiment leur offrir le plus de services possibles, justement du code de la route en ligne, jusqu'à l'obtention du permis de conduire et l'accompagnement au redouté examen du permis. Très bien. Avant de conclure et d'arriver au terme de cette émission, peut-être quelques rappels, notamment sur les réseaux où on peut retrouver toute l'activité de Roula-Roul, YouTube, déjà dans un premier temps, avec un certain nombre de vidéos en ligne qui sont à la fois pédagogiques et ludiques. On a près de 90 vidéos, je vous remercie de le préciser, on a près de 90 vidéos en ligne aujourd'hui, et on est aussi présents sur Instagram. Et en Instagram, on a démarré aussi des concepts de vidéos, de courtes vidéos de 2 à 3 minutes, sur des procédures spécifiques du permis. C'est un peu comme, tu te retrouves à midi, tu manges un sandwich, et ben là, non, tu vas te retrouver à midi, tu prends 3 minutes, tu apprends une procédure particulière avec laquelle tu as du mal à développer avec ton enseignant, et tu la travailles, et l'idée c'est d'arriver à la travailler rapidement et de la réussir. Très bien, donc on est vraiment, je dirais, en mode collaboratif, on partage, c'est le principe du partage en tout cas. On partage les connaissances, on les partage à titre gratuit. Un peu plus tard, elles seront présentes sur notre site internet, dans notre tableau de bord, on va encore mettre plein plein de choses. On continuera les vidéos YouTube, c'est certain, on l'a promis aux gens, on sera là pour les aider. Mais c'est sûr que plus ça va aller, plus on va monter en puissance, et plus on va offrir toute une panne de services et d'outils, en particulier des vidéos spécifiques pour nos élèves, pour qu'ils deviennent d'excellents conducteurs, et qu'ils réussissent leur permis en claquant des doigts, un peu comme je fais dans mes vidéos. Très bien, merci Nassim, pour cet échange. Avant de nous quitter, je voudrais adresser un certain nombre de remerciements. Tout d'abord, bien sûr, Nassim Oularbi qui est notre invité, pour cette émission de Partage Éco. Et puis, bien évidemment, je dirais, toutes les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce numéro. En tout premier lieu, les ateliers de NAT, qui contribuent à la décoration que vous avez, qui nous ont permis de réaliser ce numéro. L'agglomération Cœur d'Essonne et l'équipe de la piscine d'en face, et puis également toute l'équipe de la Latitude 91. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble des numéros sur le réseau social Facebook et YouTube. Je vous dis à très bientôt. Et puis, comme effectivement, gérer, c'est la logique pour le permis de conduire, n'oubliez pas d'anticiper et puis surtout de vous lancer. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501